La bonne humeur de Tanguy Pastureau A chaque fois qu'on regarde le JT de David Pugedas, on est déprimé et pas seulement à cause de ses coiffures. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors ça nous rend triste, on se sent comme le recteur de la grande mosquée de Paris quand il met Masterchef et que les candidats pendant deux heures cuisinent du port. Je vais donc transformer des infos tristounettes en bonne nouvelle et on va se sentir mieux, heureux comme François Fillon s'y conduisait un gros 4x4 et que Jean-François Copé traversait juste devant le pare-buff. Mauvaise nouvelle numéro 1, le père de la pilule contraceptive, Lucien Neuwirth, est décédé. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Lucien Neuwirth a fait adopter en 67, l'année des 40 ans de carrière de Michel Drucker, la loi légalisant la pilule. S'il ne l'avait pas fait, le seul mode de contraception qu'on aurait, ce serait de penser à Jean-Marc Ayrault juste avant l'orgasme. C'est l'équivalent d'un Keiko Bromur. Alors, chacun aurait son astuce personnalisée pour se retenir. Bernard Arnault penserait à Jean-Luc Mélenchon. Benoît Poulvord a un pack de 6 bouteilles d'eau. Et Franck Ribéry a un Becherel. Alors, avec des variantes. Par exemple, le fait de penser au prince Charles en kilt stopperait 99% des gens. Mais vous inciterez, vous Stéphane, à embrayer sur 8 heures d'extase. Alors, la pilule a bouleversé l'économie. Si elle avait existé en 43, Johnny Hallyday ne serait peut-être pas né. Ce qui aurait coulé le marché des t-shirts représentant des aigles sur des motos. On a aussi la pilule du lendemain. Bon, en fait, il manque juste la pilule de 15 ans après, pour pouvoir se débarrasser d'un ado en pleine crise. Là, on est obligé de scier les freins de son scooter. Enfin, c'est toute une organisation. Donc, bonne nouvelle. Sans Lucien Neuwiertz, on serait 400 millions en France. Je ne vous raconte pas les bouchons en août au péage de Saint-Arnoux. Notre bonheur est à 4 sur 10. Mauvaise nouvelle numéro 2. Dominique Voinet ne se présente plus à sa réélection à Montreuil. Non, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Car elle était autant faite pour la politique qu'Olivier Besancenot pour un poste à BFM Business. Alors, je m'explique. Voinet est maire de Montreuil, à côté de Paris, une ville bourrée de bobos. Ce sont ces types barbus, un peu comme ceux de la sec Boko Haram, mais qui, au lieu de tuer des gens, brunchent. Et elle a déclaré qu'elle refusait, pour se faire réélire, d'user du mensonge. Or, un politique qui ne ment pas, c'est comme un célibataire qui a envie de découvrir l'échangisme. Ça ne fonctionne pas. Si Hollande, en 2012, nous avait dit, vous allez voir, la crise va continuer, la croissance sera molle, ma compagne va être aussi sympa qu'une enclume, et niveau impôts, on va vous pomper comme des moustiques tiques qui tomberaient sur un hémophile, c'est Sarkozy qui serait passé, et la petite Julia aurait grandi seule devant la chaîne Gully. Alors, il a dit, le changement, c'est maintenant, un slogan qu'il a appliqué uniquement à son régime alimentaire. Donc, bonne nouvelle, voie nez, arrête, c'est bien pour elle, elle était trop fragile pour mentir. Pour la mairie de Montreuil, je propose Jérôme Cahuzac, lui, ça va. Notre bonheur monte à 6 sur 10. Mauvaise nouvelle, numéro 3, Angelina Jolie et Brad Pitt sont 10 fois plus riches que chacun de nous. Oui, mais en fait, c'est une bonne nouvelle, parce que l'argent, on s'en fiche comme François Bayrou de sa première défaite. Avec le leur, avec leur argent, eux, ils font n'importe quoi. Exemple, là, Brad Pitt va fêter ses 50 ans, il vieillit, il a les pectoraux qui tombent, c'est pourquoi il ne faut surtout jamais être bien gaulé. Vous voyez, Eric Dussard, il a le même corps qu'à 20 ans. J'en ai le même dans 20 ans, j'espère. Il a 63 ans, actuellement. Angelina a donc offert à Brad un cadeau. Alors, pour nous, un cadeau, c'est une cravate, ou un livre de Laurent Dutch. Après l'avoir lu, on pleure en pensant qu'il y ait eu François 1er, et que nous, maintenant, on a François moins 15. Mais Angelina, car c'est une star, un peu comme Bernard Montiel chez nous, a acheté à Brad une île en forme de cœur. Rien que si elle avait été avec Patrick Sébastien, elle aurait pris une île en forme de fesses. L'UIC, ça s'appelle une digue. Voilà, bien joué. L'UIC, c'est qu'avec la montée des océans, dans 10 ans, Brad Pitt dans son salon aura le nombril au niveau de l'eau. Alors que moi, si je vous offre un pull, Stéphane, au pire, il bouloche, il vous ressemble à Alain Souchon. Donc, bonne nouvelle, acheter une île, ça fait plaisir qu'à Georges Pernoud, car il aime vivre avec les poulpes. Pour Noël, un DVD, ce sera très bien. Notre niveau de bonheur est à 10, mais ça y est, on est heureux. Alors oui, le monde est beau, vive la vie, on est tous contents, et je vous aime ! Il en ferme, c'est ouvert, Tanguy Pastureau, qu'on peut retrouver sur RTL.fr. Il y a moins de budget sur les Google. J'ai la photo, j'ai la photo de lui, là. J'ai bien vous montré, regardez. C'est un cœur malade. C'est un cœur assez relatif. C'est un cœur relatif, oui. Je vous propose de marquer une petite pause et de retrouver Eric Dussard pour sa chronique télé. C'est un cœur relatif.